Et bonjour, c'est parti pour la leçon numéro 7. Pour cela, vous démarrez OpenOffice. OpenOffice, on prend texte. Donc nous avons notre feuille vierge sur laquelle nous allons copier, coller du texte. Nous allons aller dans Firefox ou Edge. Nous allons saisir ici dans l'invite, télétravail, définition, loi. Donc ici, vous allez prendre, vous allez sélectionner, vous allez prendre un maximum de texte pour pouvoir faire un copier-coller sur votre feuille OpenOffice. On est à peu près deux pages et demi, trois pages. Donc si vous n'en avez pas assez, vous revenez ici, vous sélectionnez là où vous vous êtes arrêté, vous sélectionnez, copier, coller et vous mettez sur votre page OpenOffice. Une fois que vous avez collé votre texte sur votre feuille OpenOffice, vous voyez ici, il vous met page 1-3. Ça veut dire qu'on a, je suis sur la page 1 et on a trois pages. Si je fais défiler ici, je suis sur la page ici 2 sur 3. Et ensuite, je vais sur la page numéro 3 et il me met page 3 sur 3. Donc ça nous permet de nous repérer lorsqu'on a beaucoup de pages. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons travailler les colonnes. Nous allons apprendre les différentes possibilités que nous avons pour notre mise en page en colonne. Donc colonne, ça va se trouver ici. Donc pour mettre ce texte en colonne, tout ce texte en colonne. Donc on arrive sur là, on est sur la page 1. On va ici sur notre invite page. Et page, on va dans colonne. Et dans colonne, on a plusieurs options. Donc une colonne, ça veut dire notre page en entier. On peut faire en deux colonnes, donc ça nous a fait deux colonnes. On peut le mettre en trois colonnes. Un, deux, trois. Ou on peut le mettre avec une colonne à gauche qui est plus grande que la colonne de droite. Ou bien, le contraire, colonne de droite plus petite que celle de gauche. Euh, plus petite, oui, que celle de droite. Donc nous, par exemple, on va prendre... On peut prendre la dernière, c'est peu importe. Par contre, voyez ici, notre texte, il est collé au texte de la colonne d'à côté. Pour éviter ça, on revient ici dans colonne et on fait plus d'options. Et à plus d'options, nous avons ici, largeur. Donc ça, ça nous donne la largeur de la colonne 1, la largeur de la colonne 2. Et l'espacement entre les deux, ici, on a zéro. On va demander, par exemple, un centimètre. C'est correct, un centimètre. Et on va faire OK. Voilà, donc là, on voit bien la coupure entre la colonne 1 et la colonne 2. Pour les colonnes, vous pouvez aussi régler vos colonnes comme ça vous enchante. Si vous voulez que la colonne numéro 1, elle soit plus petite ou plus grosse, vous pouvez le changer. Par exemple, là, je peux dire que je la veux à 12. Et que celle-là, je la veux à 2, par exemple. A 2,50. Et je fais OK. Vous voyez, donc, il me les règle. Par contre, il va le régler sur toutes les pages de ce document. Et ici, vous voyez, vous avez votre première colonne. Ici, vous avez un petit bloc qui s'est mis. Là, on retrouve nos taquets de départ. Et on a notre deuxième colonne qui sont bien dessinées. Et colonne 1, vous voyez, ça démarre de 1 à 5. Et la colonne 2 qui est de 6 jusqu'à 17. Nous avons nos marges. Ici, tout autour. Ces marges-là, nous pourrions les changer, comme on a déjà vu dans la leçon précédente, ou les deux leçons avant. Ici, vous pouvez changer vos marges de droite, de gauche, d'en haut ou d'en bas. On peut demander, par exemple, la marge de gauche à 1 cm. Et la marge de droite à 1 cm également. Celles d'en haut et d'en bas, on peut les laisser comme ça, parce que si l'on veut mettre ici un numéro de page, il risque de mordre dans le texte. Donc, on ne va pas prendre de risque. Maintenant, nous allons organiser un petit peu ce texte. Donc, par exemple, on va dire qu'à partir ici de Objectif, on veut aller sur l'autre page. Donc, pour ça, on clique sur Insertion, Insertion, Saut manuel, et on va cliquer ici, Saut de page, et on fait OK. Donc, à partir d'Objectif, on a bien notre texte qui est venu se poser ici. On pourrait vouloir, par exemple, que Exercice de déroulement et le déroulement soient que sur la colonne à côté. Donc, pour cela, on va faire Insertion, Saut manuel, et on va demander un saut de colonne. Voilà, donc notre texte démarre sur l'autre colonne. Donc, à ce stade, vous pouvez déjà enregistrer ce travail pour ensuite continuer à y travailler dessus. Avant, une fois que vous avez enregistré, vous pouvez faire un aperçu de vos pages. Voilà, donc là, vous n'avez plus les petits traits qui symbolisent les colonnes. Donc, on se rend mieux compte à quoi ressemble notre document. Vous êtes toujours à temps d'aller modifier. Donc, l'aperçu, vous cliquez pour quitter l'aperçu. Et par exemple, vous vous rendez compte que... Vous allez essayer de le mettre... Vous voulez changer le colonnage. Vous dites que vous voulez, par exemple, des colonnes comme ceci. Les mêmes colonnes, à droite et à gauche. Sans oublier qu'après, il vous faut revenir dans les options et re-régler ici, entre les deux colonnes, pour pas que les textes se touchent. Supposons qu'à ce stade, vous voudriez changer le format de votre page qui est en 21, 29, 7. Vous le voudriez plus petit, en 14, 8, 21. Donc là, je clique 14, 8, 21. Donc, mes feuilles sont plus petites. 14, 8, 21 au lieu de 21, 29, 7. Et vous êtes toujours en deux colonnes. Il a gardé l'espacement que vous aviez demandé pour les colonnes. Et on se retrouve en plus de pages, puisque le texte, pour le coup, il faut que tout passe sur un format plus petit. Mais vous êtes toujours à temps de changer. Voilà, vous pouvez changer le format. L'orientation du texte, vous pourriez aussi changer l'orientation. Vous êtes toujours avec vos deux colonnes côte à côte de la même valeur. Donc, vous enregistrez. Vous faites un aperçu. Vous pouvez imprimer. En cours de route, vous pouvez changer le format de votre document. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite chose qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas assez de texte. Je vais vous montrer ce qu'est une lettrine. Donc, pour faire une lettrine, je vais dans Format, Caractère. Je viens ici sur mon onglet Lettrines. Tabulation, plan, enchaînement, alignement, retrait. Je prends Lettrines. Je clique sur Afficher des lettrines. Donc là, on est réglé sur une hauteur de 3 lignes. On pourrait faire sur une hauteur, par exemple, de 5 lignes. On marque 5 ici. Et on va dire OK. Donc, nous avons notre lettre qui occupe 5 lignes. C'est la première lettre qui est grosse. On s'en met en valeur. Si je reste mon curseur devant la lettre I, je peux lui demander que le I de Lettrines soit en couleur. Et donc, mon I de Lettrines s'est bien mis en couleur. Je pourrais demander que cette lettre ait une autre police. Donc, pour ça, je reste devant ma lettre. Et je change ma police. Et donc, ma lettre a changé de police. Donc là, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de la lettrine puisqu'on n'avait pas pu la faire. On n'avait pas eu assez de texte. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur... Donc, ici, nous avons la règle pour le côté gauche et ici, nous avons la règle pour le côté droit. Et donc, ici, entre les deux, nous avons notre marge. Cette marge, nous pouvons l'agrandir ou la rétrécir. Mais là, on le fait de visu, quoi. Ce n'est pas précis comme quand on va ici dans Colonne et que l'on fait plus d'options et on règle vraiment la valeur de notre colonne. Mais des fois, ça peut être utile. Par exemple, on a saisi du texte et ça ne coupe pas au bon endroit ou on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on peut ici modifier notre colonne. Donc, dans nos colonnes, vous voyez ici, nous avons... Quand on est sur... Là, je suis sur cette partie. J'ai mes petits taquets, là, vous voyez. Ce sont nos tabulations que l'on pourrait régler si on voulait faire, comme on a vu dans la leçon précédente, faire un semblant de tableau ou une énumération de choses. Donc, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre travail avant de quitter. Ce cours numéro 7 arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous prépare le cours numéro 8. Merci.